Bonjour les amis, notre ministre de la Santé nous a annoncé que le vaccin était efficace et sûr. J'ai une question toute bête à vous poser. Comment peut-on dire aujourd'hui qu'un vaccin est efficace et sûr alors qu'on n'a pas d'études, on a des communiqués de presse ? Je pense que les amis vous savez très bien et je fais un rappel pour ceux qui ne se sont pas encore posé la question de la différence entre un test sur un médicament et un test sur un vaccin. Quand vous voulez tester l'efficacité et l'inocuité d'un médicament, vous prenez des personnes malades. Vous prenez 100 personnes malades par exemple, la moitié vous leur donnez un médicament et l'autre moitié vous leur donnez ce qu'on peut appeler un placebo. De l'eau, du sucre, peu importe rien. Et là vous pouvez voir sur la moitié du groupe qui a pris le médicament, s'il est guéri ou pas. Quand on va parler d'un test sur un vaccin, on va parler d'un processus qui est complètement différent. On va prendre une population saine et de prouver que s'ils ne sont pas tombés malades, c'est grâce au vaccin. Quand j'entends un ministre de la Santé dire que le vaccin, en l'occurrence Pfizer, est efficace, j'aimerais qu'il me communique ses études. Parce que moi aujourd'hui, je n'ai que des communiqués de presse et comme je n'ai pas envie d'être dans la superstition, je n'écoute pas religieusement qui que ce soit, que ce soit un gouvernement ou un scientifique. Je veux voir des études, puisque je sais lire et je sais compter. Donc quand vous avez 100 personnes saines à qui on va injecter un vaccin, eh bien comment va-t-on faire pour prouver de façon formelle, c'est-à-dire sans équivoque, que s'ils sont en bonne santé après le vaccin, c'est grâce au vaccin. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été asymptomatiques depuis des mois. Comment on va pouvoir prouver que ces personnes qui ont eu, peut-être, le SARS-CoV-2, n'ont pas développé de Covid ? Comment pourrons-nous prouver que ces personnes-là, les mêmes, qui étaient saines, si on leur injecte un vaccin, vont éviter la maladie grâce au vaccin ? Je me pose cette question. Je me pose aussi la question de savoir comment peut-on aujourd'hui affirmer de façon formelle qu'il est sûr. Sûr, ça veut dire qu'il n'y a aucun danger. Vous pouvez trouver dans le descriptif de cette vidéo une publication du CDC, le Center of Disease Control, aux États-Unis, concernant des faits récents en Grande-Bretagne. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. J'aimerais savoir sur quoi nos politiques se basent. J'aimerais pouvoir lire les mêmes études que je ne les ai pas trouvées. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501